On se presse pour voir le Parthénon cet été à Athènes, tandis que les ruelles en contrebas sont gorgées de chalons. Avec plus de 20 millions de touristes attendus cette saison, la Grèce se rapproche de son niveau de 2004 alors qu'elle était l'organisatrice des Jeux Olympiques. Une aubaine pour l'économie mais aussi pour l'image du pays qui avait pâti de l'actualité sociale de 2012. C'est une très bonne nouvelle pour la ville qui est vraiment belle, mais qui a beaucoup souffert en raison des manifestations et des problèmes, vous savez, des problèmes de sécurité, etc., de mauvaise image de la ville. Le nombre d'arrivées de touristes en Grèce a augmenté d'environ 17% au premier semestre par rapport à la même période l'année dernière. Des vacanciers tentés par une offre qui combine mer, paysage, histoire, culture et saveur locale. Je pense que les hôtels sont corrects et que les restaurants sont excellents. Ce n'était pas une bonne chose de voir la crise continuer en Espagne, au Portugal, en Italie et en Grèce. Bien sûr, il y avait des raisons monétaires, mais ça n'a rien à voir avec les habitants et le pays lui-même. L'afflux de touristes peut-il redonner le sourire aux Grecs ? Cet été, 20 000 emplois ont été créés, la courbe du chômage s'est inversée et on attend une croissance positive en 2014 après 6 ans de récession. Des chiffres qui invitent à l'optimisme, enfin presque. Le taux de chômage frôle les 27%. Merci. 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 Merci.